Je voulais juste savoir pour la dot Très bonne question Pour la dot Alors la dot a été utilisée Le mot dot dans la Bible a été utilisé pour la première fois dans Genèse N'est-ce pas ? Dans Genèse 35 Là, la fille de Jacob, Dina Elle va être violée par Sichem Sichem, le fils d'Amor Et Sichem, viole Dina Et ensuite, Amor, son père, va voir Jacob pour lui dire Donne-moi ta fille Donne ta fille à mariage à mon fils Et je te paierai une dot D'accord ? Et le mot dot ici signifie littéralement le prix d'achat d'une épouse C'est-à-dire littéralement la vente d'une femme Et c'était les Cananéens qui pratiquaient la dot D'accord ? Parce que Dina était vierge Et ensuite Les Hébreux ont emprunté cette coutume-là Qui voulaient que si une femme vierge était, n'est-ce pas, violée Et bien que le violeur justement paye la dot Nous sommes dans Exode 22 Exode 22, le verset 16 Si un homme séduit une vierge Qui n'est pas encore fiancée Et couche avec elle Il payera sa dot Il payera sa dot Et la prendra pour femme Mais si le père de la fille refuse S'il refuse de la lui donner Il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges Voyez ? Donc la dot était donnée uniquement Uniquement Exclusivement Dans le cadre d'une femme vierge Séduite par un homme Et cet homme devait payer la dot au père de la fille Voilà Tout simplement Donc un homme rencontre une femme Elle lui fait la cour La femme accepte de sortir avec Les deux couchent ensemble Alors qu'il n'y a pas eu les noces Il n'y a pas eu cette démarche-là Qui veut que l'homme demande la main Ou le père de l'homme Demande la main de la fille A son père, à ses parents Il fallait payer la dot pour réparer N'est-ce pas ? Cette erreur C'est tout Maintenant quand vous vous demandez la dot pour vos enfants Moi je vous pose la question Êtes-vous cananéens ? Non Êtes-vous hébreux ? Non Et vos filles étaient-elles vierges ? Non Alors vous demandez la dot par rapport à quoi ? Et vous en plus de cela Ce qui est grave Ce que vous utilisez la Bible Pour dire que Oui la Bible parle de la dot Mais vous déformez les écritures Vous tordez les écritures Et vous allez jusqu'à dire Qu'Abraham a payé la dot Pour la femme de son fils N'est-ce pas ? En parlant d'Isaac C'est écrit nulle part On a parlé des objets précieux Que Abraham avait donné de son propre chef Ce n'était pas Ce n'était pas la famille de Rebecca Qui avait exigé une quelconque somme C'était Abraham de son propre chef Qui a donné cela Ce n'était même pas Isaac qui a donné Lui-même était dans son coin Quand on lui a ramené simplement sa femme Vous voyez comment on déforme les écritures Et regardez comment les filles de Jacob S'étaient exprimées Nous sommes dans Genèse 31 Genèse 31 Seigneur merci pour ta parole Genèse 31 Nous lisons Le verset Et à 15 14 et 15 Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent Avons-nous encore quelques portions et quelques héritages Dans la maison de notre père ? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères ? Car il nous a vendus Et même il a mangé Il a mangé notre argent Acclame le Seigneur Voilà Donc C'est terrible hein ? Léa et Rachel Se sont plaintes Tout ça Elles ont pleuré Elles ont dit À Jacob Notre père Nous a vendus à toi Comme des étrangères Et il a pris notre argent Il a mangé Et il a mangé Deux fois de suite Elles ont utilisé le verbe manger Il a mangé Et il a mangé Donc toutes les fois Où vous mariez vos filles En demandant de l'argent Vous les vendez Et vous prenez leur argent Vous le mangez Vous vous en servez pour vous Pour acheter vos biens Pour partager avec vos amis Vos oncles Vos tantes Vous êtes des marchands Des âmes Des marchands d'âmes Comme il est écrit Dans Apocalypse 18 Que dans Babylone Il y a des marchands d'âmes Et vous êtes des marchands d'âmes Vous vendez vos propres enfants Et si ces enfants sont chrétiens Ces filles Si elles sont chrétiennes Elles appartiennent totalement au Seigneur Donc vous vendez Des personnes Qui appartiennent totalement au Seigneur Vous êtes des voleurs Des voleuses Et vous aurez des comptes A rendre au Seigneur C'est terrible Une fille qui s'exprime comme ça C'est terrible J'ai été vendu Vendu Estimé à 3000 euros A 4000 euros A 3000 euros Maintenant il faut discuter Comme un objet Comme une marchandise Et vous vous dites Que vous êtes chrétien Hein ? Et quand on dit ça On dit non non Ce n'est pas normal Il faut vous donner quand même un symbole Donner un symbole Qu'est-ce que vous entendez par symbole ? Vous êtes basé sur la Bible Ou vous êtes basé sur vos propres N'est-ce pas Théories Vos propres calculs Tout ça parce que vous remplacez La parole du Seigneur Par vos lois Par vos traditions Par vos coutumes C'est écrit où Qu'il faut donner un symbole Que c'est symbolique C'est écrit où C'est écrit nulle part Dans toutes les écritures De Genèse d'Apocalypse Nous parlons N'est-ce pas De la parole du Seigneur Nous sommes le peuple du livre Voyez ? C'est quand même terrible Logiquement Paul dit Paul dit Ce ne sont pas aux enfants À amasser pour les parents C'est aux parents À amasser pour les enfants Ce sont les parents Qui doivent amasser Pour préparer la venue De leurs enfants Vous faites le contraire Vous voulez que vos enfants Vous amènent de l'argent Que vous puissiez Ah non mais vous vous rendez compte Et vous êtes chrétien Ça c'est la sorcellerie Voilà pourquoi La dot africaine Ou indienne Est basée Sur la sorcellerie Vous avez Toutes ces coutumes Qu'il y a autour Toutes ces pratiques Les pannes par terre Sur lesquelles il faut Que l'homme marche Tout ça Les amendes Que vous faites payer Aux gens quand ils arrivent en retard Notamment l'homme Tout ça Et je vois des vidéos Des dot Où les femmes sont présentées Au public A la famille de l'homme Comme étant Les plus belles femmes au monde Comme des objets Comme des vaches Qu'on vend Tout ça là Et vous vous étonnez Si vous avez des femmes de nuit Des maris de nuit Si vous avez des problèmes de couple Vous vous étonnez S'il y a la sorcellerie Dans vos familles Dans vos maisons Vous êtes étonné Étonné Et vous ne savez pas Que lors de la dot Les filles sont mariées A des maris de nuit Et les hommes sont mariés A des femmes de nuit Et vous êtes étonné Regardez les dégâts Qu'il y a dans le couple africain Les dégâts qu'il y a Le péché Des choses cachées Dont on ne veut pas parler Nommées Parce qu'on ouvre des portes Des gens dont vous ne connaissez pas La moralité Viennent N'est-ce pas Parler Lors de vos dot Pour marier vos propres enfants Vous n'êtes même plus responsables Vous les parents Pour prendre soin De vos propres enfants Et de les marier vous-même Vous êtes obligés D'inviter tous les oncles Les tantes du monde entier Les cousins Les cousines Pour venir dire un mot Sur vos propres enfants A vous C'est à vous Que tu as donné ces enfants Ce ne sont pas à vos oncles A vos frères A vos tantes A vos grands-parents C'est à vous d'abord les parents Quand vous avez décidé D'avoir des enfants Vos parents n'étaient pas là Vous vous en êtes compte Ça C'est la sorcellerie Oui Je voulais Oui Oui ma soeur Oui oui J'ai posé cette question D'être parce que C'était à mon cas Parce que moi je vis avec Mon conjoint On a 17 ans Et On n'a pas marié Mais Lui il a déjà demandé D'autres La facture Il a la facture Nos parents ne sont pas convertis Nous nous sommes convertis Vous n'êtes pas En tant que chrétien Et chrétienne Vous n'avez pas A vous soumettre Aux exigences Charnelles Démoniaques De vos parents Si Tes parents te disent Il faut tuer Et tu vas les tuer Tu vas tuer Parce que ce sont tes parents Non Non Il faut leur dire Papa, maman Nous sommes chrétiens Voilà ce que la parole De Dieu nous dit Malheureusement Les deux Ils sont morts Mais le frère Le serre Il réclame la dot Oui, oui, oui Mais c'est ça La sorcellerie En quoi Vos frères et soeurs Vont donner la dot En quoi C'est quand même Impressionnant Les filles de Jacob Les filles de Jacob Les femmes de Jacob Léa et Rachel Parce que les gens Vont servir de Jacob En disant Jacob a payé la dot Mais ses propres femmes Ont dit qu'elles ont été vendues Vous n'avez jamais lu ça ? Que l'argent que Jacob avait donné C'était leur argent à elles Donc vos filles Ont le droit Et vos fils De réclamer l'argent Qu'ils vous ont donné Parce que c'est leur argent à eux Donc vous les parents Qui avez pris la dot Vous êtes des voleurs Vos frères et soeurs Oncles et tantes Tout ça là Ce sont des voleurs Voilà Ce sont des voleurs Ce n'est pas moi qui le dis C'est la Bible Il y a encore ma tante Quand il vient à la maison Il dit que ça prend Beaucoup de temps Depuis que tu as pris C'est une voleuse Voilà On va demander la facture Tu es un objet à vendre ? Qui a estimé la valeur Qui a estimé la valeur Que tu vaux là Tout ça là Qui t'a estimé ? Tu n'as pas de prix Tu es inestimable Parce que le roi de roi A versé son sang La croix pour toi Le sang du Dieu vivant A couler la croix pour toi Donc on n'a pas de prix Vous avez été racheté Un grand prix Nous dit encore 21-23 Voilà